Bonjour, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo. Alors tout d'abord, je tiens à te souhaiter une merveilleuse année. Je sais à quel point le fait que ce soit une nouvelle année, c'est aussi porteur d'espoir. Je sais que tu attends un plus tant attendu sur ton fameux test de grossesse. C'est tout ce que je te souhaite pour cette année. Je te souhaite évidemment tout le meilleur, une santé extraordinaire, une énergie incroyable. Je te souhaite vraiment le fait de prendre soin de toi aussi. Ça, c'est super important. Et puis, je te souhaite bien évidemment d'avoir enfin ce plus tant attendu. Je crois que c'est la meilleure chose qu'on puisse te souhaiter, bien évidemment. Alors de mon côté, le début d'année, c'est aussi toujours une période propice pour faire le bilan, pour faire une petite introspection sur ce qui s'est passé l'année précédente. Et je t'invite d'ailleurs aussi à faire le même exercice parce que tu vas voir que c'est super intéressant. Parce qu'au fur et à mesure du temps qui passe, il y a des choses qui ont été génialissimes et puis qu'on finit peut-être par oublier ou en tout cas par accorder un petit peu moins d'importance. Et le fait de pouvoir en une fois y repenser, ça permet justement de ramener plein de super petits souvenirs, même si c'est pour des petites choses du quotidien. Pour ma part, évidemment, l'année dernière a été propice à plein de choses extraordinaires. Il y a eu tout d'abord énormément de grossesses parmi les femmes que j'ai accompagnées. Donc ça, c'est pour moi la meilleure chose qui puisse arriver. Ces grossesses ont évidemment donné lieu à plein de naissances. Et donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y en a encore beaucoup qui sont en cours, qui doivent arriver dans les semaines, dans les jours, dans les prochains mois à venir justement. Et donc je suis évidemment impatiente de voir que tout se passe bien pour ces femmes. Et donc voilà, c'est dit toi aussi que ce sera bientôt ton tour. Et c'est vraiment tout ce que je peux te souhaiter. De mon côté, c'est vrai que l'année dernière a été aussi l'occasion de sortir des nouvelles choses. Dans le sens où j'ai mis sur pied, grâce à la collaboration avec Audrey, Audrey Illustration, eh bien j'ai mis sur pied la nouvelle version illustrée de mon livre C'est parce que t'y penses trop. Si tu ne l'as pas encore lu d'ailleurs, je t'invite à le faire. Parce que c'est vrai que c'est un livre pour lequel j'ai reçu énormément de commentaires positifs. Énormément de femmes qui s'identifient d'ailleurs à tout ce que j'ai pu écrire dans ce livre. Et donc tu peux aussi prendre connaissance bien sûr de tous les témoignages qui ont été laissés. Alors les commentaires sont essentiellement postés sur Instagram. Alors je les ai archivés dans les stories justement sur mon profil. Donc tu peux évidemment les retrouver sur mon compte Instagram. Dans la partie profil, il y a toute une rubrique témoignages. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller les lire. Mais il y a aussi eu la nouvelle version du programme qui est sortie. La nouvelle version de mon programme d'accompagnement qui a été énormément enrichie. Avec beaucoup d'exercices de PNL, d'exercices d'introspection. Parce que l'objectif c'est vraiment d'accompagner un petit pas à la fois justement et bien sur le chemin de la fertilité. A la fois pour augmenter ses chances de réussite. Mais aussi en même temps pour justement se sentir plus sereine dans ce parcours. Pour savoir exactement quoi faire, comment le faire. Et faire taire enfin tous ces sentiments, ces émotions parasites que tu peux avoir. Je pense notamment à la culpabilité. Mais il y a encore plein d'autres émotions. Alors quand je dis les faire taire justement, c'est pas du tout de les refouler, de les entasser. Mais c'est au contraire un véritable mode d'emploi pour accueillir ses émotions. Savoir quoi en faire pour les transformer finalement en quelque chose qui te paralyse, qui te plombe en quelque chose, en une énergie, en quelque chose qui va te porter finalement vers le haut. Vers la réalisation de ton objectif. Donc voilà, c'est vrai que l'année dernière m'a permis justement de mettre à jour tous ces programmes. Mais ça a été aussi l'occasion d'avoir d'autres partenariats extraordinaires. Je pense notamment aux partenariats que j'ai eus avec Luma Création. Qui m'a permis de concocter et de rendre possible la conception de ce joli brassé. Avec toutes les pierres de lithothérapie qui sont spécifiques pour la fertilité. Donc là aussi, tu peux retrouver toutes les informations sur mon profil Instagram. Donc tu vois, voilà, cette année, l'année dernière a été une année extraordinaire. J'ai participé au Sommet de la Fertilité également, qui a été créé par Gaëlle Baldassari. Gaëlle qui est la fondatrice du mouvement Kiffe ton cycle. Je le remercie d'ailleurs parce que ça a été vraiment une opportunité extraordinaire de contribuer finalement à une meilleure sensibilisation autour de la fertilité. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Donc voilà, Gaïu, la liste est trop longue et je ne peux pas remercier évidemment tous les partenaires, tous les projets qui ont vu le jour l'année dernière. Parce qu'il y en aurait beaucoup trop. Mais voilà, en tout cas, je pense bien fort à chacun et je le remercie pour avoir contribué à leur tour à une meilleure sensibilisation autour de l'infertilité, à partager des conseils sur le sujet. Donc voilà, par rapport au bilan, je t'invite aussi à faire l'exercice bien sûr. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir se projeter dans le futur et te dire qu'il y a encore plein, plein, plein d'autres jolies choses qui s'annoncent. Je t'en parlerai bien sûr très prochainement. Il y a un partenariat énorme qui est en train de se mettre en place, qui va se concrétiser dans les prochaines semaines. Donc j'aurai l'occasion de revenir vers toi et de t'en parler. Mais l'idée est évidemment de pouvoir t'aider encore plus à avancer sur le chemin de la maternité et donc de mettre toutes les chances de ton côté, à la fois sur le plan physique, physiologique, mais aussi sur le plan émotionnel. Et donc voilà, il y a un super projet qui est en train de se faire, qui est en cours. Et donc j'aurai l'occasion de revenir vers toi très prochainement sur le sujet. Il y a plein de nouvelles choses, des nouveaux projets qui sont en cours. Il y a des partenariats, mais il y a aussi mes projets persos qui sont toujours là pour t'aider à avancer. Et parce qu'en fait, c'est mon engagement pour l'année qui vient. C'est important pour moi de t'en parler parce que je me suis engagée envers moi-même. Et donc je m'engage maintenant ouvertement, officiellement envers toi. Je m'engage à être beaucoup plus présente en vidéo pour l'année qui vient. Et donc je me suis mis un challenge à moi aussi. Et donc je vais publier dans l'idéal une vidéo par semaine pour t'accompagner justement dans tes essais bébés. Pour continuer à te conseiller, pour être à tes côtés. Parce que j'ai choisi un mot d'ordre pour... En fait, j'en ai choisi deux. J'ai choisi deux mots d'ordre pour l'année à venir. Et je t'invite d'ailleurs à faire pareil parce que souvent, on est branché un peu au début d'année, les bonnes résolutions, etc. Perso, c'est pas mon truc. Les bonnes résolutions, ça n'a jamais été mon fort. Alors je t'explique pourquoi. Parce que très souvent, on est très motivé. Et la bonne résolution, elle tient une semaine, deux semaines éventuellement. Et la troisième, elle est déjà complètement oubliée ou presque. Et donc voilà pourquoi je ne suis pas une grande fan des bonnes résolutions. Et puis parce que je n'ai pas à attendre un jour en particulier pour prendre un engagement. Quand j'ai envie de le prendre, je le prends. Donc voilà, les bonnes résolutions, ce n'est pas trop mon truc. Par contre, ce que j'aime faire, parce que je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui avait beaucoup plus de poids dans ma vie, et bien c'est de définir un mot pour l'année à venir. Et donc chaque année, je choisis un mot en début d'année qui est censé représenter, refléter toute l'année qui arrive. Et donc pour cette année, je t'avoue que j'en ai choisi deux. Alors j'en ai choisi deux, pourquoi ? Parce qu'il y en a un qui est propre dans ma vie, que ce soit personnel mais aussi professionnel. Et il y en a un deuxième que j'ai choisi et que j'ai choisi quelque part un peu pour toi. Et qui va représenter l'année et qui va représenter tous les projets que je vais mettre en place cette année. Alors je vais t'en parler. Le premier mot, ce que j'ai choisi et qui donc aura pour objectif d'être présent dans ma vie personnelle et professionnelle, c'est le mot plénitude. Alors pourquoi avoir choisi ce mot ? Parce que j'ai envie de m'engager pleinement justement dans ce que je fais. J'ai envie de me sentir pleine, pleine de joie, pleine d'émotions, pleine de... Voilà, m'engager à du 110%. Voilà, le mot plénitude, c'est vraiment le mot que je veux retenir, que je veux définir en tout cas, que je choisis pour définir l'année qui s'annonce. Et puis le deuxième mot que j'ai choisi et qui te concerne, et bien c'est le mot empouvoirment. Alors le mot empouvoirment, c'est un mot qui me tient à cœur, ça vient de l'anglais évidemment avec l'empowerment. En français, c'est quelque chose qu'on a traduit par empouvoirment, c'est un petit peu moins joli peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, il reflète à merveille les concepts que je veux te transmettre, c'est-à-dire de rester actrice de ton parcours, de rester actrice de ton projet bébé pour agir et non plus subir. Et donc voilà les deux mots que je choisis pour représenter mon année. Alors je ne sais pas si toi, de ton côté, tu as déjà pris des bonnes résolutions, mais en tout cas, je t'invite à réfléchir à ces mots que je viens de te donner à l'instant. Et je t'invite justement, et bien peut-être, à définir toi aussi, à choisir un mot qui va définir ton année. J'ai fait l'exercice avec les femmes que j'accompagne personnellement. Et donc elles m'ont... Donc j'ai un programme de coaching bien spécifique. Et donc dans le programme de coaching éclosion, les femmes avec qui j'ai fait l'exercice se sont prêtées au jeu. Et donc elles aussi m'ont communiqué les mots qui allaient définir leur année. Et c'est vraiment important parce que ça te permet vraiment de garder cette ligne de conduite tout au long de l'année et sans dévier de ta trajectoire. Et en tout cas, quand tu sens que tu dévies un peu, ce mot que tu t'es choisi te permet de te réaligner par rapport à ta véritable intention. Et c'est à mon sens bien plus efficace qu'une bonne résolution qui ne tient malheureusement pas souvent dans le temps, faute de motivation. Donc voilà pour l'année qui s'annonce. Elle s'annonce évidemment très importante, très intense, très riche, très pleine. D'où le mot plénitude évidemment. Et donc je te conseille évidemment, je t'invite à faire cet exercice de ton côté à toi aussi. Et puis mon engagement envers toi cette année, ce sera d'être plus que jamais à tes côtés pour te permettre d'augmenter tes chances de réussite, pour te permettre de te sentir mieux, pour te permettre évidemment d'être sur le chemin de ta future maternité et de faire en sorte que cette maternité ne soit plus un rêve mais bien une réalité. Voilà mon engagement envers toi. J'espère que ça te parle. J'espère que ça te plaît aussi et que tu as autant envie que moi d'avoir des conseils en vidéo chaque semaine. En tout cas moi je suis très excitée à l'idée de pouvoir te transmettre tout ça de cette manière-là. Donc plus que jamais je serai à tes côtés. C'était Mia de Positive Mind Attitude. Je te souhaite une magnifique journée. Et puis surtout, prends soin de toi.